bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais commenter la deuxième ligne de ce graphique donc on voit qu'il y a des notions qui s'opposent symétriquement alors chacune pourrait faire l'objet de plusieurs ouvrages là je vais essayer d'être le plus synthétique possible le plus court possible comme toujours donc révolution s'oppose à révélation en fait il faut savoir que la franc maçonnerie est derrière la plupart des révolutions et notamment la révolution dite française de 1789 alors cette révolution de 1789 est la matrice de la république française la république française est née dans le sang de la guillotine et depuis 1789 la monarchie a perdu son essence nous avons eu ensuite des monarchies constitutionnelles et parlementaires ou alors des empires qui ont essayé de mélanger les deux principes donc républicain et monarchique mais cette révolution a marqué la genèse des partis républicains que les médias dominants promeuvent que ce soit de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite alors que les partis nationaux catholiques donc que l'on voit à droite ou la monarchie de droit divin donc par opposition à monarchie représentative donc donc ces partis et le principe monarchique de droit divin sont basés sur la révélation donc la parole de dieu que l'on trouve dans la bible et c'est parti et donc la monarchie de droit divin respectent les dix commandements de dieu contrairement à la république alors qu'une république pourrait pourrait respecter les commandements de dieu ça effectivement il faut un état national catholique ensuite donc l'amour de soi jusqu'au mépris de dieu s'oppose à l'amour de dieu jusqu'au mépris de soi donc là en fait l'amour de soi jusqu'au mépris de dieu c'est l'individualisme c'est l'égoïsme dans lequel est bien souvent c'est l'égoïsme qui est bien souvent contraire au bien commun alors que l'amour de dieu jusqu'au mépris de soi au contraire implique le dévouement l'effort le sacrifice de ses intérêts personnels pour le bien commun pour le bien de la communauté et là c'est tout un esprit totalement différent qui s'oppose effectivement ensuite la cité de l'homme s'oppose à la cité de dieu donc ça rejoint ce que je viens de dire par exemple les humanistes et autres francs-maçons divinisent l'homme alors qu'il faut recouronner le christ dans la société cela rejoint la doctrine du christ roi dans l'encyclique quas primas depuis 11 en 1925 donc c'est cet encyclique que je vous invite à lire c'est c'est vraiment je pense que c'est on comprend beaucoup de choses notamment pourquoi il ne faut plus tolérer un état laïque mais plutôt recouronner le christ donc il faut que la religion catholique redevienne la religion d'état ensuite donc les droits de l'homme s'oppose aux dix commandements donc là il ya beaucoup de choses à dire il ya toujours cette même idée de placer l'homme au dessus de dieu c'est c'est le c'est l'humanisme maçonnique en fait que que l'homme soit au centre de tout en fait par droit de l'homme on a souvent tendance du coup à oublier les devoirs de l'homme c'est à dire les dix commandements donc donc là je suis sur le site légifrance si vous avez des textes de droit à chercher je pense que c'est la meilleure source en tout cas en français alors je donc la déclaration des droits de l'homme donc c'est issu de du point de 1789 c'est au moment de la révolution dite française alors il ya 17 articles je vais pas tout tout commenter je ne veux pas faire trop long alors je vais quand même critiquer quelques articles notamment l'article 2 le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits sont la liberté la propriété la sûreté la résistance à l'oppression ensuite ça continue article 4 la liberté constitue à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui en fait là ce sont des demi vérité parce que là effectivement la liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres c'est une demi vérité en réalité il n'y a de liberté que dans la vérité et dans le bien donc en fait la liberté n'est pas un absolu la liberté pour être vraiment libre il faut être dans le vrai et faire le bien ensuite la propriété et donc en fait on voit dans l'article 17 la propriété pour les révolutionnaires est un droit inviolable et sacré et en fait bon en réalité la propriété est nécessaire on est bien d'accord mais elle est soumise au principe celui-là qui pourrait être sacré de la destination universelle des biens c'est à dire qu'en fait les riches ont un devoir de donner leur superflu aux plus pauvres et s'ils donnent leur nécessaire c'est encore mieux mais bon tout le monde n'est pas appelé forcément à ça tout le monde n'a pas ce degré de sacrifice que les données sont nécessaires ensuite alors je vais critiquer l'article 3 le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation alors là on est totalement dans l'esprit révolutionnaire là c'est totalement j'ai envie de dire c'est 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 là encore c'est une demi vérité en fait la souveraineté réside enfin la souveraineté doit venir de Dieu c'est saint paul qui nous dit que tout pouvoir vient de Dieu omnipotestas adeo c'est à dire que donc la loi aussi doit être conforme au catéchisme de l'Église catholique donc la loi ne peut pas être l'expression de la volonté générale telle qu'on nous le dit dans l'article 6 la loi est l'expression de la volonté générale en réalité en réalité la loi doit respecter le catéchisme doit respecter les commandements de Dieu et le problème de la volonté générale c'est qu'elle est fluctuante elle dépend des puissances d'argent qui peuvent par exemple financer les médias et donc les médias font caisse de résonance dans l'opinion publique on peut trafiquer des sondages donc trafiquer la volonté générale influencer la volonté générale bref donc là il y a beaucoup de choses à dire mais j'ai envie de faire vite ensuite mensonges opposent la vérité donc effectivement le huitième commandement le huitième commandement c'est une manquira pas et on constate que tous les partis qui sont dans le rouge d'Europe écologie jusqu'à le rassemblement national tous ces partis ont été mouillés dans des affaires de près ou de loin ensuite darwinisme s'oppose à créationnisme donc en fait il faut savoir que la théorie de l'évolution est fausse et Darwin était probablement à haut gradé franc-maçon en fait la création, l'homme et la femme ont été créés conformément à ce qu'il y a de relaté dans la Genèse donc là je suis sur la Genèse c'est le chapitre 1 de la Bible donc là verset 21 il est écrit Dieu créa selon leur espèce les grands monstres etc donc Dieu a créé selon les espèces c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de enfin en fait les espèces sont étanches entre les unes il ne peut pas y avoir de comment dire de passage d'une espèce à l'autre puisque Dieu a créé les êtres selon leur espèce voilà Dieu a dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce pour moi enfin voilà Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestiaux de la terre selon leur espèce et Dieu vit que cela était bon donc il a tout il a tout créé les choses l'une après les autres il n'y a pas eu de de mutation entre les espèces en fait et enfin Dieu créa l'homme à son image Dieu dit faisons l'homme à notre image donc il n'a pas créé l'homme à l'image d'un singe je ne pense pas que Dieu ressemble à un singe Dieu créa l'homme à son image à l'image de Dieu il le créa il les créa hommes et femmes voilà c'est limpide ensuite donc shoatisme s'oppose à Golgotha alors malheureusement je ne peux pas m'exprimer librement sur ce sujet à cause de la loi Fabius Guesso de 1990 si vous vous intéressez à la Shoah d'ailleurs on nous balance pas mal de documentaires sur la deuxième guerre mondiale etc mais si vous vous intéressez à la Shoah je pense que vous pouvez toujours trouver des documentaires de ou avec Robert Faurisson vous pouvez toujours essayer de voir ce qu'il pense de tout ça alors le Golgotha je vais juste définir le Golgotha c'est le lieu à Jérusalem où le Christ est mort en croix alors ensuite démocratie s'oppose à souveraineté donc en fait donc le droit et la loi doivent se référer à Dieu c'est ce que je disais à propos de la déclaration universelle des droits enfin la déclaration des droits de l'homme pardon oui et donc pas la volonté populaire alors ceci dit le principe démocratique est intéressant pour les enjeux locaux donc que ce soit municipaux je pense essentiellement ou alors la démocratie est aussi intéressante pour les élections professionnelles c'est à dire qu'en réalité il est bon que le peuple vote pour des choses pour lesquelles il est compétent par exemple dans son travail ou sur des sujets qui concernent au quotidien par exemple dans sa commune mais je ne pense pas que ce soit bon que de laisser le de laisser le peuple voter voter par exemple au présidentiel par exemple je ne citerai que pour étayer mon propos je citerai l'exemple de Jésus et de Barabbas qui ont été tous les deux présentés donc au peuple juif au moment du jugement de Jésus par Pilate donc Pilate selon la coutume donc c'était la Pâque avait la coutume donc pendant la Pâque de libérer un prisonnier et donc Pilate a demandé au peuple qui voulez-vous que je délivre Jésus ou Barabbas et le peuple a choisi le peuple a choisi Barabbas alors bon voilà ça illustre bien je pense pas mal de choses sur le principe démocratique alors ensuite le mythe du bon sauvage s'oppose à péché original alors là il y a beaucoup de choses à dire aussi et cette opposition entraîne beaucoup beaucoup de choses en réalité l'homme est mauvais par nature et en plus la société actuelle le perverti c'est ça la vérité en fait en fait le péché original c'est ce qui a poussé Adam et Ève à manger le fruit des fendus alors qu'ils étaient au paradis c'est le chapitre 3 de la Genèse si vous voulez lire en savoir plus et ce péché originel a introduit dans l'humanité la peine dans le travail la vieillesse la mort la souffrance la maladie et je vais juste vous donner un exemple d'une des retombées pratiques de cette opposition par exemple dans l'éducation des enfants donc si on part du principe si on part du principe du mythe du bon sauvage c'est à dire que l'homme naît bon et que c'est la société qui le pervertit on aura tendance à laisser trop de liberté à l'enfant on aura tendance à être laxiste avec lui à lui passer tous ses caprices à faire un enfant roi alors qu'au contraire il faut lui mettre de sérieuses limites et l'éduquer à l'effort et à la frustration et on voit que dans notre société post 68 art libéral libertaire on est loin de justement de l'éducation à l'effort et à la frustration en général on veut tout tout de suite alors ensuite jouissance s'oppose à sacrifice là bon je vais juste préciser que Jésus a dit si vous ne faites pénitence vous périrez tous autrement dit faire pénitence est une condition nécessaire au salut ensuite égalitarisme s'oppose à hiérarchie donc l'égalitarisme c'est une marotte socialiste et communiste le problème de l'égalitarisme c'est qu'on gomme les différences donc on nie la réalité et à traiter tout le monde de manière égalitaire on est forcément injuste car il faut plutôt être équitable c'est à dire donner à chacun ce qui lui est vraiment dû c'est le principe élémentaire de toute justice en fait si on prête les gens si on prête tout le monde pareil on est forcément injuste ensuite alors subjectivisme s'oppose à objectivisme moi aussi ça mériterait pas mal de choses à dire alors quand on réfléchit un peu on constate que la gauche est idéologique et la droite beaucoup plus réaliste en fait la gauche est déconnectée de Dieu ça c'est une évidence mais la gauche est déconnectée du réel elle nie par exemple la vie avec par exemple l'avortement je parle je parle oui enfin gauche c'est vraiment le Front National est un parti de gauche enfin le Rassemblement National est un parti de gauche ça il faut bien l'avoir en tête donc la gauche nie la vie par exemple avec l'avortement mais c'est il y a d'autres l'éthanasie etc elle nie la nature par exemple avec la théorie du genre elle nie les différences en étant égalitariste voilà on pourrait multiplier comme ça les exemples et enfin Paradis Thérèse s'oppose à Paradis Céleste il faut jamais oublier que notre vraie patrie est dans l'éternité notre vraie patrie est au ciel on ne doit jamais l'oublier et il ne faut pas oublier non plus que le travail des francs-maçons est de créer la république universelle on peut dire que c'est un nouvel ordre mondial où l'homme n'aura plus de limites que ce soit des limites morales ou techniques et on le voit apparaître avec le transhumanisme et je parlerai du nouvel ordre mondial la philosophie du nouvel ordre mondial dans une prochaine vidéo voilà que Dieu vous bénisse à bientôt